bonjour bienvenue au résumé de l'actualité de ce mercredi 14 décembre 2022, d'abord l'actualité nationale. Des fautes de gestion et des infractions pénales présumées ont été commises dans la gestion des fonds COVID-19 selon la Cour des comptes qui demande l'ouverture d'une information judiciaire contre une dizaine de responsables. L'audit porte sur les dépenses faites en 2020 et en 2021 sur le fonds de ripos contre les effets du COVID-19 d'un montant de plus de 740 milliards de francs CFA financés par des bailleurs et l'État du Sénégal. Convoqué hier mardi par la division des investigations criminelles pour être entendu dans l'affaire les opposant à la députée Ami Yaï, les députés Masata Samb et Mamadou Nyan ont été placés en garde à vue. Les parlementaires du PUR et de la coalition Yéhu Askaroui sont poursuivis pour coups et blessures volontaires. Leurs avocats qui dénoncent une violation de leur immunité parlementaire renseignent que les deux députés n'ont pas répondu aux questions des enquêteurs. Les députés sont convoqués en séance plénière jeudi à 10h pour l'examen de la motion de censure déposée contre le gouvernement. Birame Soleil Diop, président du groupe parlementaire Yéhu Askaroui, a annoncé l'idée à l'Assemblée nationale que la motion de censure allait être déposée contre le gouvernement après la déclaration de politique générale du premier ministre. A rappeler que l'Assemblée nationale compte 165 députés dont 42 pour la mouvance présidentielle, 56 pour Yéhu et 24 pour Wallou et 3 non-inscrits. Amadouba et son gouvernement sont-ils en danger ? La suite nous édifiera. En Afrique, plus de 120 personnes ont péri mardi à Kinshasa dans des inondations provoquées par une pluie torrentielle selon un bilan provisoire communiqué dans la soirée par le gouvernement de la République démocratique du Congo. En plus des morts, la pluie tombée en abondance durant la nuit a aussi coupé la route qui relie Kinshasa au port de Matadi. Sur l'international, le président américain Joe Biden, qui avait depuis longtemps épousé la cause du mariage homosexuel, a signé mardi à la Maison Blanche devant des milliers d'invités et dans une ambiance de fête, un texte protégeant l'union de personnes du même sexe dans l'ensemble des États-Unis. En sport, l'argentine de Lionel Messi jouera la finale de la Coupe du Monde Qatar 2022, opposée au vice-champion du monde, les Croates. Ce mardi 13 décembre, les argentins n'ont laissé la moyenne place aux doutes portés par Julien Alvarez autour d'un doublé et du capitaine Lionel Messi. La vie céleste a décroché son biais avec Birio, 3 buts à 0. Elle attend désormais la France ou le Maroc pour la grande finale de cette Coupe du Monde prévue le dimanche 18 décembre. C'était tout pour aujourd'hui. Merci de votre attention. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada